Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, les jeux de société. Quatrième et dernière partie. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'à partir du 16e siècle, la production de cartes à jouets se rationalise, permettant leur diffusion à travers le monde. Ce phénomène va s'intensifier au 19e siècle avec l'arrivée de la révolution industrielle et l'apparition des brevets, et ce, dans tous les secteurs, y compris celui des jeux de société. C'est le début des jeux commerciaux ou jeux en boîte, des jeux avec un matériel spécifique ne permettant que de jouer aux jeux en question, par opposition aux jeux de cartes ou aux jeux de dés par exemple, qui permettent de jouer à différents jeux avec de différentes règles. La première exposition universelle, organisée à Londres en 1851, va être l'occasion pour les fabricants de jeux du monde entier d'exposer leurs nouveautés. Plusieurs jeux présentés auront d'ailleurs pour thème l'exposition elle-même, comme « The Comic Game of the Great Exhibition », une sorte de jeu de loi. Parmi les exposants, citons notamment « John, Jack & Son », « Jean, Jacques et fils » dans la langue de Molière. Des fabricants anglais de jeux de société d'extérieur, mais aussi d'intérieur. Pour ce qui est de l'extérieur, cette entreprise a joué un grand rôle dans la popularisation du croquet, mais aussi du tennis de table. Pour ce qui est des jeux d'intérieur, maintenant, la société a acquis les droits en 1849 de pièces d'échec dits « Staunton », au design qui est devenu le standard des tournois d'échec. Enfin, l'année de la première exposition universelle, elle publie le « Happy Families ». Il s'agit d'un jeu de cartes composé de 11 familles et de 4 personnages, chaque famille représentant un métier. Les illustrations grotesques semblent être de John Tenniel, caricaturiste et illustrateur d'Alice au Pays des Merveilles. Le Happy Family s'est certainement inspiré du Dr Busby, un jeu créé en 1843 aux Etats-Unis, qui était, lui, composé de 4 familles et 5 cartes. En France, il faudra attendre 1876 pour voir éditer le premier jeu de famille illustré. Les familles représentent alors les notables de l'époque, ministres, avocats, généraux, mais aussi contrebandiers ou encore voleurs. Le jeu comporte 7 familles, ce qui deviendra la norme et même une spécificité pour les jeux de famille en France. Du côté allemand, on préfère jouer aux carrettes, un jeu où il faut réunir 4 cartes sur un même thème. Citons par exemple le « Kolensko Karet », un jeu allemand à but éducatif, sorti en 1944 et destiné à expliquer à la population l'importance d'économiser les matières premières et l'énergie, en montrant toutes les utilisations du charbon pendant la guerre. Et puisqu'on parle de jeux allemands, ces derniers étaient également présents à l'exposition de 1851 pour présenter leurs nouveautés. En effet, l'Allemagne fabriquait traditionnellement des jouets depuis plusieurs siècles et est devenu au cours du 19e siècle le premier exportateur de jouets mondial et donc de jeux de société. De nombreux fabricants voient le jour, comme un certain Otto Mayer, qui fonde en 1883 sa société à Ravensburg, dans le sud-ouest d'Allemagne. Une société du nom de Ravensburger, encore très connue aujourd'hui pour ses puzzles et ses jeux de société. D'abord en bois, les jeux sont de plus en plus produits en carton et en papier à partir des années 1890, ce qui permet de les produire en plus grande quantité et à prix moindre, les rendant donc accessibles à toutes les bourses. Comme ce jeu, le temps fait pas, ou Menschagreditschnitsch en allemand, qui est un jeu créé par Joseph Friedrich Schmitt en 1907 et qui se vendra à 70 millions d'exemplaires. Ce jeu s'inspire largement du Patshizi, un jeu traditionnel indien qui donne à naissance en France au jeu des petits chevaux. Joseph Friedrich Schmitt fonde sa propre entreprise de production de jeux à Nuremberg, Schmitt's Naiple, société qui existe toujours aujourd'hui et qui produit des jeux de société régulièrement primés. A partir des années 1880, la chromolithographie, procédé permettant la reproduction en couleur d'une image tracée sur une pierre, va rendre les boîtes de jeux beaucoup plus attrayantes. Le matériel devient lui aussi plus qualitatif, avec bien souvent un plateau en carton épais, un livret de règles ou des figurines en éteint. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les jeux éducatifs, les jeux de société permettant d'apprendre en s'amusant sur des sujets aussi variés que l'art, l'histoire ou la géographie. Les jeux qui sortent sont également très en lien avec l'actualité, comme le Nonsen Nordpolart, le voyage au pôle nord de Nonsen, un jeu sur l'expédition polaire du norvégien Nonsen, ayant eu lieu quelques années auparavant. En 1914, l'actualité, c'est la première guerre mondiale et le secteur du jeu va s'adapter. Les plateaux deviennent des champs de bataille, les pions des forces militaires, comme dans ce jeu de sous-marins paru en 1916. Alors à propos de sous-marins, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aux épisodes du besoin et l'invention sur les sous-marins. Les jeux de société allemandes sont éducatifs et suivent l'actualité. Alors, lorsqu'approche la Seconde Guerre mondiale, ils vont devenir tout naturellement un média de choix pour la propagande de celui dont on ne doit pas prononcer le nom sur YouTube. Cela commence dès 1934 avec le jeu « Oh, quelle envie de devenir soldat ! » Un jeu produit par Franz Schmitt, le fils de notre bon vieux Joseph Friedrich Schmitt. Ou encore ce jeu dans lequel vous jouez un Allemand qui doit se rendre dans les différents commerces d'une ville pour y récupérer les ennemis jurés de vous-savez-qui. Et les ramener en dehors des murs de la ville, là où ils seront expulsés d'Allemagne. On va pouvoir clore cette série nauséabonde avec SA en marche. En parallèle, le jeu peut être aussi utilisé pour défendre la cause adverse. C'est le cas de ce jeu canadien sorti en 1939, où il faut coincer vous-savez-qui. En 1937, Franz Schmitt va acquérir les droits d'un des jeux les plus célèbres de l'histoire. Mais il recevra très vite une injonction de ceux qui soutiennent vous-savez-qui, lui demandant d'arrêter de produire ce jeu. En effet, celui-ci a été jugé trop en lien avec les ennemis de vous-savez-qui. Ce fameux jeu, jugé trop en lien avec l'ennemi juré, c'est le Monopoly. Il a été inventé par une américaine, Elisabeth Magy, en 1904, date à laquelle elle dépose le brevet. Le jeu s'appelle alors The Landlord Game, le jeu du propriétaire foncier en français. Elle partage ses idées avec Henri George, un économiste qui propose de mettre en place une taxe unique sur la plus-value, notamment immobilière. En créant ce jeu, elle souhaite dénoncer la nature antisociale du monopole sur le sol. Le jeu devient populaire, notamment sur les campus universitaires, jusqu'au jour où un certain Charles Darrow, au chômage depuis la crise de 1929, reprend le jeu à son compte et le présente à l'éditeur Parker Brewer, une société créée en 1888 par deux frères. Parker refuse d'abord le jeu, mais change très vite d'avis en voyant le succès qu'obtient Darrow en le produisant lui-même. C'est donc en 1935 que Parker Brewer édite pour la première fois le Monopoly, Darrow ayant négocié de très confortables royalties. En 1936, Parker rachètera quand même les droits à Elisabeth Magy pour la modique somme de 500 dollars. Elle ne se battra pas pour en avoir plus, elle qui n'aimait pas l'argent. Cette histoire fut redécouverte en 1976 grâce à l'universitaire Ralph Anspach, qui lança en 1973 le jeu Anti-Monopoly, dans lequel il montre que les monopoles économiques ne sont pas souhaitables. Parker poursuivit alors Anspach pour avoir diffusé le mot Monopoly, mais après avoir exhumé toute l'histoire de l'invention du jeu, il finit par être autorisé à utiliser ce mot. Parker n'ayant finalement pas... Le monopole ? Anspach, grâce à son Anti-Monopoly, fit renaître la volonté première d'Elisabeth Magy, qui était d'éduquer les foules par le jeu, en montrant à quel point le monopole et le capitalisme débridé est néfaste pour la société. Nous aurions pu parler encore pendant des heures des jeux en boîte, tellement il en est sorti le siècle dernier. Et le phénomène ne fait que s'intensifier à partir des années 2000, grâce en particulier à une poignée de jeux qui marquèrent un tournant. Alors que les jeux de société étaient devenus presque démodés, des jeux comme les Colons de Catane, Carcassonne ou les Aventuriers du Rail démontrent qu'il est possible de faire des jeux où les parties sont moins linéaires et le hasard plus maîtrisé. Jeux de gestion, de stratégie, jeux d'ambiance ou familiaux, il y en a pour tous les goûts, les jeux se perfectionnent, rendant l'expérience de jeu toujours plus plaisante ou immersive. C'est ce qui explique aujourd'hui le succès des jeux, rien qu'en France, près de 1000 nouveautés parues en 2019. 27 millions de boîtes vendues et un chiffre d'affaires de 578 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à 2018. Je vous laisse donc imaginer en 2020. Un phénomène amplifié avec l'arrivée des jeux de société sur les plateformes de financement participatif il y a quelques années. Bien que largement plus ancien que le jeu vidéo, le jeu de société ne s'est pourtant jamais imposé comme un art à part entière, tandis que le jeu numérique est souvent cité au rang de dixième art. Le jeu se révèle pourtant être une œuvre de l'esprit et son matériel et ses illustrations sont très souvent d'une grande esthétique. Tantôt conceptuel, tantôt onirique, tantôt minimaliste. Et c'est ainsi que se termine notre survol de l'histoire des jeux de société. Nous aurons vu que la notion de jeu est présente à l'état naturel chez l'animal comme chez l'homme, permettant aux êtres de communiquer et de comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Le jeu qui, au travers du prisme de la religion, puis de la culture, devient l'apanage des plus puissants. Au fil des siècles, le jeu de société n'a cessé d'évoluer, influencé par les différentes visions sociétales des civilisations, devenant ainsi le miroir de celle-ci. L'évolution des technologies permit aux jeux de société de s'exprimer et de se diffuser à travers de nouveaux médias, lui offrant accès à de nouvelles couches de la société, à commencer par la bourgeoisie, puis enfin le peuple. Jugé parfois immoral en raison de son caractère hasardeux et pécuniaire, il dut être encadré par les gouvernements, lesquels seront également l'utiliser par la suite à des fins propagandistes, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Toujours plus accessible, avec une population toujours mieux instruite, le jeu de société a su devenir critique à l'égard de la société de laquelle il est issu, traitant des mots de son temps. C'est ainsi que, depuis le XXe siècle, commencent à apparaître des jeux engagés, chose se confirmant et se développant de plus en plus de nos jours, avec, par exemple, ce jeu sur l'urgence environnementale. Mais le jeu reste également une porte ouverte vers l'imaginaire, et il a su garder à travers les âges cette capacité à mettre en lien les êtres autour d'une table, et aujourd'hui à réunir les joueurs à travers l'espace grâce à de nouvelles technologies, permettant même de remettre au goût du jour certains jeux, parfois millénaires. Sous-titrage ST' 501